S'informer sur les orientations budgétaires à inscrire dans le budget couvrant la période 2020-2022, tel a été l'objet de la plénière de ce lundi au Sénat. Présentant ce cadre budgétaire, le Premier ministre-chef du gouvernement, Clément Mouamba, a tout d'abord rappelé le contexte dans lequel se tient ce débat d'orientation budgétaire. Selon lui, en dépit de l'accord signé avec le Fonds monétaire international, la situation macroéconomique du pays demeure encore fragile avec des déséquilibres économiques et financiers persistants. Dans les deux années à venir, a-t-il poursuivi, les recettes pétrolières seraient en baisse alors que le budget de l'État congolais en dépend en grande partie. De ce fait, le Premier ministre plaide pour la diversification de l'économie. Autrement dit, un accent particulier devait être mis sur les secteurs hors pétrole. Toutefois, les sénateurs ont bien voulu en savoir davantage sur le déficit criard en personnel dans les secteurs de l'enseignement, sur la poursuite ou non de la municipalisation accélérée et de la gestion des recettes hors pétrole. Désormais, nous publions toutes nos recettes réconciliées. Elles sont transmises à l'ITIE, où nous avons adhéré volontairement. Nous avons dit qu'on va quand même prendre des dispositions pour essayer de faire quelques recrutements bien ciblés. Je suis en faveur du secteur de l'enseignement, de la santé et bien d'autres, mais surtout ceux-là. Il faut qu'on apprenne à préserver les acquis. Les acquis, c'est tous ces bâtiments qui ont démarré, inachevés, un peu partout. En tant que gouvernement, le souci, le jour où il y a retour à meilleure fortune, il faudra en effet tout faire pour que l'Ekwala retrouve un niveau d'investissement qui avait été plus ou moins reconnu au niveau des autres départements. La solution du financement du budget de l'État congolais passe inéluctablement par la restructuration de la dette publique, de l'apport des partenaires extérieurs et de la maîtrise des dépenses publiques, a-t-il conclu.